Bonjour et bienvenue dans ce Eden Palace un peu particulier. Traiter de la série Megaman n'est pas si simple que ça. On ne pourra pas tout vous dire ou tout vous faire découvrir sur la série, c'est pour cela que le Eden Palace sera divisé en deux parties, traitant d'aspects bien particuliers. La première sera sur les personnages phares, alors que la seconde sera consacrée aux secrets et aux apparitions de Megaman. Commençons tout de suite par les personnages. Comme nous l'expliquait tout à l'heure le créateur du jeu, Inafune Keiji, le nom japonais de Megaman est Rockman. Il est échangé pour le marché américain. D'ailleurs, le rock ne signifie aucunement la pierre, mais le style musical. Rockman est un petit robot créé par le Dr. Light qui avait besoin d'un assistant. Il a été conçu en même temps que Roll, une petite fille robot qui s'occupe des tâches domestiques. Et là, le jeu de mots est tout de suite plus frappant, car les deux créations du Dr. Light font Rock and Roll. Même si Rock change de nom en Occident, Roll garde son nom d'origine. Et ce n'est pas le cas de toute la bande de Megaman. C'est lorsque le Dr. Wally devenu fou se met à attaquer la ville en reprogrammant les anciens robots du Dr. Light, que Rock décide d'aller combattre pour restaurer la paix. Un peu plus tard dans l'aventure, Megaman sera accompagné de nombreux compagnons ayant eux aussi des noms en rapport avec la musique. Le plus célèbre étant tout de même Rush le chien fidèle. On n'oubliera pas Head, Beat, Otto ou encore Tango, le petit chat en armure. Megaman n'évolue pas énormément tout au long de la série classique. Si au départ il n'est bon qu'à ajouter trois busters à la fois, il apprendra plus tard à faire des glissades ou encore à charger son tir pour en sortir un coup de dévastateur, le Mega Buster. Mais revenons un peu plus sur son créateur, le Dr. Thomas X. Light, ou Dr. Wright, car avec la prononciation japonaise, on ne sait plus sur quel pied danser. L'orthographe la plus utilisée est Dr. Light avec un L. C'est d'ailleurs ce L qu'on retrouve sur les portes des boss dans Megaman. Par contre, les numéros de série des robots qu'il a créés sont DRN, pour Dr. Wright avec un R, donc number, de quoi laisser dubitatif. De plus, il est facile de reconnaître le prénom d'un autre éminent savant, Thomas Edison, qui inventa entre autres l'ampoule. L'ampoule fait de la lumière, Light en anglais, CQFD. Avant de déclencher la guerre des robots, le Dr. Wiley était l'associé du Dr. Light et ils travaillaient tous les deux ensemble à la construction des robots. Lorsque le Dr. Light a gagné un prix pour son invention, un robot capable de ressentir les émotions, Wiley s'est senti lésé, trahi. Tous les honneurs revenant à Light, ils décident de prendre le taureau par les cornes et reprogrammer tous les robots de Light pour les retourner contre leur créateur. Ce qui veut dire que Gutsman, Cutman, Elecman, Iceman, Fireman et Bombman sont tous des robots du Dr. Light à la base. Pour faire face à cette attaque, Light reprogramme son nouveau robot, Megaman, pour qu'il soit capable de prendre n'importe quelle arme du robot qu'il a battu. Le Dr. Wiley et le Dr. Light avaient travaillé ensemble sur un autre projet d'envergure, un autre personnage emblématique de la série, il s'agit de Blues, ou plutôt Protoman en Occident. Blues peut être considéré comme le grand frère de Megaman. Et si au départ il attaque le Blue Bomber, c'est que c'est encore un mauvais tour du Dr. Wiley. Blues fait partie de ces personnages qui ont perdu leur nom musical lors de l'exportation du jeu. Cependant, l'adaptation ne s'en sort pas trop mal, puisqu'étant un prototype de Megaman, le nom Protoman vient naturellement. Protoman veille souvent sur Megaman et arrive pour l'aider dans les moments critiques. Sous ses allures de loser, le Dr. Wiley est un personnage très important dans la série, parce que c'est lui qui construit tous les robots masters, et sans robots masters, pas de Megaman. Son nom complet est Albert Wiley. Son nom et son apparence font tout de suite penser à Albert Einstein. Pour ses plans de conquête du monde, le Dr. Wiley a inventé énormément de robots masters, mais ces derniers ont heureusement été défaits par Megaman. Il va créer un nouveau robot plus puissant que les autres, Bass, ou Forte, au Japon. Et il va vite regretter son invention, car si Megaman est toujours resté fidèle à son créateur, Bass, lui, est aussi têtu que son maître. Il n'écoute que son arrogance, et c'est pour cela qu'il se retrouve même à aider Megaman lorsqu'un trop grand danger menace. Il n'hésite pas à se rebeller contre son créateur lorsque celui-ci prétend avoir créé un robot encore plus puissant. Bass ne peut s'empêcher de le détruire pour prouver à son maître que c'est lui le plus fort. Comme Megaman, Bass possède un chien. Gospel au Japon, ou Treble en Occident. On notera d'ailleurs que Bass et Treble font partie des rares personnages à garder leur nom à connotation musicale, même chez nous. Bass a été conçu avec une énergie mise au point par le Dr. Wiley, le Bassnium. Une énergie obscure qui semble se nourrir des ténèbres. C'est avec cette nouvelle énergie et l'envie de concevoir un robot ultime que le Dr. Wiley va changer l'avenir de la robotique et la face du monde par la même occasion. Il va concevoir un robot capable de penser et de réfléchir sans se soucier des trois lois fondamentales de la robotique d'Asimov. Ce sera sa plus grande réussite. Ce robot ne figure pourtant pas dans la série des Megaman classiques, on le retrouve dans les Megaman X. Et ce robot, c'est zéro. Et pour ceux qui en douteraient, il suffit de voir la fin de Bass dans Rockman 2 The Power Fighters. Bass provoque Wiley en lui disant qu'il n'arrivera jamais à construire un robot plus puissant que lui. Ce à quoi le Dr répond qu'il travaille déjà sur un projet de super robot. Mais Bass n'écoute rien et s'en va avec des dents. C'est alors que le joueur découvre avec stupeur la silhouette de zéro. Et pour continuer dans ce sens, la cinématique d'introduction de Megaman X4 place le joueur dans les souvenirs de zéro. On y voit la silhouette du Dr Wiley. C'est donc un fait. Zéro a bien été créé par le Dr Wiley. Son design fait tout de suite penser à Protoman. Il partage le même code couleur, les cheveux longs et blonds font penser à l'écharpe jaune du Protoman. On peut donc penser qu'il a été créé sur ce modèle. On découvrira qu'il existe une armure upgradée pour zéro, la Black Armor. Le lien avec Bass qui lui aussi est tout noir est flagrant. C'est d'ailleurs zéro qui devait être le héros de Megaman X. Mais cela aurait pu perturber les joueurs. Un nouveau héros a donc été créé pour l'occasion. Il s'agit de X, une évolution de Megaman. Ce qui n'empêchera pas zéro de se faire un nom dans la saga. Il deviendra vite jouable et aura même le droit à sa propre série. Ce que ne pouvait pas prévoir le Dr Wiley, c'est que sa seule réelle réussite passe du côté des gentils. Et parallèlement à cela, X a été conçu par le Dr Light une fois la guerre des robots de Dr Wiley terminée. Il a été construit sur le même modèle que Megaman, mais possède le libre arbitre, contrairement à son modèle. X est un androïde capable d'évoluer, en trouvant des cœurs d'énergie, ou même des capsules renfermant des éléments d'armure que le Dr Light a judicieusement dissimulés dans le monde entier. On ne sait pas si X est une version améliorée de Megaman, car le design en est très proche, mais X semble plus adulte, plus dur, et beaucoup moins mignon. Il y a aussi de nouvelles aptitudes, comme le dash qui lui permet de foncer très vite. Les choses se compliquent avec Megaman X, car à partir du moment où X est réveillé par le Dr Kane, la science connaît une évolution fulgurante et la robotique devient usuelle. Grâce à la découverte du Dr Kane, les androïdes sont fabriqués en série. Ils sont appelés réploïdes, une contraction de répliques et d'androïdes. Et c'est à partir de là que les événements se compliquent énormément. Mais ça, c'est une autre histoire. On s'arrête là pour l'instant, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la seconde partie du Hidden Palace.